Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai trouvé une nouvelle petite boutique chinoise avec un site à version française qui s'appelle Girbest ou Girbest, ça dépend comment vous voulez le prononcer et cette boutique, un peu comme Teeny Deal, propose des produits chinois moins de choix que sur AliExpress mais justement je pense qu'il y a peut-être moins de risques de se faire avoir parce que sur AliExpress il y a différents vendeurs et des fois ils ne vous envoyent rien, ils font une réclamation au bout d'un mois ils vous disent qu'il n'est pas en stock enfin bref, donc aujourd'hui je vous fais un petit numéro spécial sur Iron Man et j'ai trouvé cette magnifique chose qui est la mini Music Box C89 et la photo vous rappellera sans doute Iron Man et l'autre objet mystère que j'ai payé est 25 euros quand même il est dans cette petite boîte en carton dessus c'est marqué Mark 4 donc Iron Man Mark 4 la boîte est assez sympa, on va la regarder un peu plus en détail et elle est ailleurs, il y a un magnifique petit objet que je vais vous montrer après plus en détail mais là je vous montre déjà un peu à quoi il ressemble comme vous voyez c'est le coeur lumineux d'Iron Man qui se met au niveau du torse et lumineux parce que j'ai la télécommande et en plus ça vous pouvez même le sortir du socle et bon, si vous le fixez dans le ventre vous ne pouvez pas mais franchement si vous êtes fan d'Iron Man je pense que c'est un bel objet de décoration donc lui il a la batterie rechargeable avec le chargeur et tout et il y a deux modèles qui existent il y a celui là et l'autre modèle d'Iron Man donc voilà, on va regarder ces deux petits objets plus en détail sur le plan cadré pour les ordinateurs et on en fera la démonstration et le bilan donc nous voilà en plus gros plan alors comme je vous ai dit c'est la mini Music Box C89 et à l'intérieur on trouve donc un petit robot nommé C89 qui ressemble assez fortement à Iron Man et d'ailleurs il y a le choix des coloris si vous voulez il existe en blanc, en bleu, en noir et en rouge alors il faut savoir que j'ai acheté presque 10 euros sur Gearbest et j'ai vu qu'il était sur Amazon.com à 17 euros je suis assez surpris de le trouver sur le site Amazon puisqu'on se doute bien que ce n'est pas sous licence officielle mais bon apparemment il laisse faire pour l'instant alors dans la boîte vous trouvez le petit Iron Man un petit câble USB micro USB A et jack 3.5 et c'est tout il n'y a pas de notice donc pour le mode d'emploi il faut se débrouiller un peu tout seul et vous allez voir c'est pas très compliqué donc on le charge avec ce câble apparemment il a 2 à 3 heures d'autonomie une fois chargé on l'allume en actionnant derrière la petite tirette et on choisit les modes ici donc ça c'est le mode Bluetooth on va le brancher en Bluetooth avec mon portable du coup vous avez vu mon signe secret pour l'aimer le portable donc voilà il est en Bluetooth donc moi je l'avais déjà trouvé mais on va le refaire et c'est assez amusant puisqu'il s'appelle BT89 il s'appelle C89 mais son nom c'est le Bluetooth BT89 donc on va éviter les problèmes de droit et on va aller sur YouTube voilà donc j'ai mis une petite musique libre de droit en fait on règle le son ici donc sur ce bouton on appuie pour baisser le son ici pour monter on va aller faire une autre c'était la même musique que je vous avais montré dans mon petit WC qui faisait aussi haut-parleur donc là vous voyez vous pouvez vous en servir en Bluetooth après il y a un autre mode d'ailleurs j'ai mis une clé USB celle-là elle est assez grosse et là c'est toujours pareil vous pouvez changer de piste et si vous appuyez longtemps vous baissez et montez le son alors comme vous voyez il y a les yeux qui clignotent et ça ça s'allume bon ça s'allume pas dans la même couleur que dans le film ça fait un peu gadget foire fouille mais alors là en fait ce sont les musiques que j'ai utilisées pour le manga Valéxie Valence pour mon vlog et pour la DeLorean qui sont sur la clé USB il y a aussi un autre mode voilà vous enlevez la clé USB il y a le mode FM alors là il faut trouver une station mais bon le mode station radio le problème c'est que je reçois mal la radio ici puis en plus il y a des problèmes de copyright donc on va pas trop les chercher donc voilà en fait elle est assez simple vous l'allumez en premier c'est le Bluetooth mode bon nous on s'en fout là on veut mettre juste la carte USB comme on l'a vu vous tombez sur le mode radio à vous de chercher les stations et donc avec le petit câble que je vous avais montré vous pouvez le brancher apparemment sur une prise jack et ça derrière et sinon pour recharger la petite antenne en fait vous branchez ça sur la prise USB et lorsque vous le branchez voilà sur la prise USB et que vous le branchez là vous avez une petite lumière rouge qui s'allume ici bon là on le voit pas trop mais je vais tenir la lumière peut-être voilà vous voyez vous avez une petite loupiote rouge ici ça veut dire qu'il charge hop je débranche j'en rebranche voilà c'est un petit gadget ça coûte 9-10 euros pour inclus on peut toujours faire un petit cadeau comme je vous l'ai dit ça fait deux aires d'autonomie les données techniques qu'est-ce qu'ils disent fréquence 150 à 18 000 Hertz signal du son amplifié jusqu'à 80 décibels voilà ils disent à la limite c'est 2 à 3 heures sinon sur la boîte ils vous montrent les fonctions si j'ai oublié de vous montrer donc vous pouvez vous en servir comme téléphone main libre c'est quand même assez encombrant branchement port USB donc derrière il y a le port USB puis il y a un port je pense c'est pour les cartes micro radio FM et donc je vous l'ai MP3 quand vous branchez une clé voilà pour celui-là devant c'est l'étiquette de GearBast donc on passe maintenant à ce qu'ils appellent le cosplay Iron Man donc comme je vous ai montré la boîte tout à l'heure c'est une belle boîte cartonnée un peu amochée parce que vous savez comment sont les chinois ils enrobent ça de papier des fois un peu de papier à bulle c'est tout donc au dos il y a des inscriptions en chinois et puis là en anglais donc attention pas en dessous de 15 ans car d'ailleurs de portée des enfants peut être abîmé si on jouait avec une force inappropriée tenir loin du feu blablabla dedans il y avait donc le réacteur là en bas c'est le petit chargeur que je vais vous montrer et une pile aussi qui est à l'intérieur et aussi la fameuse télécommande donc en fait c'est très simple à l'arrière vous dévissez cette partie et ils vous le vendent avec cette batterie c'est assez curieux je pensais que ça serait un câble USB ou une pile normale en fait ils vont mettre ce petit chargeur avec le plus et le moins donc vous mettez la pile dedans vous branchez sur un port USB et il va falloir beaucoup de port USB avec tous les appareils que je teste et là voilà vous mettez la pile elle se recharge à l'intérieur et quand c'est chargé en fait vous enlevez juste la petite pile vous la mettez dedans hop vous verrouillez et vous le posez dans le support et avec la télécommande vous appuyez pour l'illuminer alors je vais vous montrer d'un peu plus près c'est un bel objet donc ça coûte 22 euros ou 25 euros à peu près le port est offert vous avez donc la télécommande avec les piles le rechargeur de batterie la pile rechargeable à l'intérieur ce qu'il faut savoir c'est que les vis sont factices sur le côté vous ne pouvez pas l'orienter de haut en bas je trouve qu'il fait très classe je pense qu'on pourrait le mettre sur un salon avec des costumes d'Iron Man on va le mettre au milieu bon c'est pas fait main mais ça ressemble bien au vrai le seul petit défaut je trouve moi c'est qu'en fait il faut savoir que c'est tout en plastique c'est pas du métal toutes les parties grises c'est du PVC donc ça c'est pareil en PVC et là je pense qu'il n'y a que les les 4 vis dorées qui sont en fait en métal et la vis en dessous vous voyez tout le reste c'est en ABS et 10 ABS de haute qualité j'aurais préféré du métal mais bon ça aurait été plus lourd et plus cher en tout cas je vais vous montrer sur les photos il y a un deuxième modèle donc là c'est le Mark IV et il y a l'autre modèle plus récent d'Iron Man vous avez le choix donc à part le seul petit regret qui ne faye pas en métal j'aurais dû mieux lire l'annonce honnêtement je le trouve très bien l'emballage est superbe pour une fois la boîte n'était pas trop défoncée je trouve juste étrange qu'ils n'aient pas mis une pile normale ou un système USB comme vous savez il y a des lampes Batman officiel qui se branche par USB mais l'avantage c'est que vous le posez où vous voulez il n'y a pas de câble donc la télécommande est sympa bon elle est aussi tout en plastique c'est dommage ça fait un peu cheap et léger mais ils ont fait un beau petit design donc je pense que si vous êtes à fond d'Iron Man ou vous avez une collection de figurines vous pouvez le poser au milieu et ça rendra très très bien pour vous donner une idée de la taille par rapport à une Funko vous voyez là c'est une Funko de Batman bah tiens ah et là j'ai une Funko d'Iron Man donc vous voyez c'est plus grand qu'une Funko quand même voilà donc vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux gadgets c'est-à-dire la lampe Iron Man et le haut-parleur Bluetooth qui lit aussi l'USB et qui fait la radio donc je vous rappelle ça vient de Gearbest vous trouvez dans la description les liens directement vers les fiches articles donc ça c'était à peu près 10 euros et ça 22 euros voilà et bien je vous remercie de nous avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à liker vous abonner vous pouvez me laisser vos commentaires comme je vous ai dit et je vous répondrai et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada